Darlan, le troisième homme de Vichy, documentaire en forme de portrait réalisé par Jérôme Prieur, l'occasion, vous venez de le voir, de découvrir ou redécouvrir, celui qui était le dauphin officiel du maréchal Pétain et qui, dès l'hiver 1941, a mis en œuvre avec Zelle la politique de collaboration souhaitée par ce dernier avec l'Allemagne nazie. Et pour revenir sur le reclet qu'aura exercé Darlan durant cette sombre période de la collaboration, avec nous maintenant sur ce plateau de débat d'oc, Isabelle Davion. Bienvenue à vous Isabelle Davion, vous êtes historienne, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, en histoire contemporaine des pays germaniques et de l'Europe centre-orientale, chercheuse associée au service historique de la défense par ailleurs, et c'est vous qui étiez la conseillère historique sur ce documentaire de Jérôme Prieur. Première question, peut-être, parce qu'on a envie de comprendre, comment un républicain, un homme venu du centre-gauche, comme l'était Darlan, n'arrive-t-il à devenir le numéro 2 du régime de Vichy et le dauphin officiel de Philippe Pétain ? Oui, alors effectivement, on peut même trouver ça un petit peu déprimant par ailleurs, mais Darlan, c'est un pur produit de la République. Alors cela dit, attention, c'est un carriériste, ce n'est pas un idéologue, il faut vraiment le voir comme un homme qui n'a aucune colonne vertébrale et qui donc peut se couler dans n'importe quel moule. Alors il faut lire la biographie de Bernard Costagliola à son sujet, mais Darlan, c'est le fils d'un député républicain, enfin voilà, d'un homme politique de la Troisième République. Qui était ministre, qui était lui aussi de centre-gauche d'ailleurs. Tout à fait, qui était franc-maçon et Darlan a très largement bénéficié du carnet d'adresse de son père. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il est choisi par Blum pour être mis à la tête de la flotte, c'est-à-dire pour être nommé, ce que l'on appelle le pachat de la marine. Mais il travaille avant tout à sa propre carrière, ça c'est un point très important. C'est un opportuniste du début à la fin, dans ce film, on y reviendra d'ailleurs. Mais enfin, c'est un trait de caractère qu'on semble bien comprendre à travers le film qu'on vient de voir. Entre Pétain, Darlan, il y a une affinité particulière entre les deux hommes ? Oui, alors je voudrais d'abord, si vous me permettez, revenir sur cette notion d'opportunisme qui me paraît très importante parce que trop souvent, on a tendance à présenter Darlan comme un pragmatique, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui gère les dossiers jour après jour. Mais ce n'est pas seulement du pragmatisme, ce n'est pas seulement de la réelle politique. Puisqu'il entend tirer bénéfice personnellement du fait de se positionner aux côtés du vainqueur du moment. Voilà, il n'est pas seulement le jouet passif de celui qui est le vainqueur allemand, puis américain, etc. Donc vraiment, j'insiste sur cet opportunisme. Alors Pétain, Darlan. Alors Pétain, Darlan. Il y a des affinités particulières entre ces deux hommes qui pourraient expliquer la suite. Oui, oui, complètement. Bénédicte Vergès le montre bien dans le film que nous avons vu, c'est-à-dire que ce sont deux hommes déjà qui viennent dans le fond du même milieu, c'est-à-dire que, pas du même milieu politique, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont deux officiers de carrière qui ont côtoyé des hommes de gouvernement. Par ailleurs, en fait, ils étaient faits pour s'entendre parce que Pétain n'aime rien tant que de lire des notes écrites et Darlan n'aime rien tant qu'en rédiger. Donc, si vous voulez, ils étaient vraiment faits pour travailler ensemble. Alors, après, au-delà de ça, l'entente est bien moindre qu'entre Pétain et Laval, déjà. Et puis, par ailleurs, il y a évidemment une bataille d'égo entre les deux hommes. C'est-à-dire que, dans tout ce culte de la personnalité autour de Pétain, tel que nous l'avons vu d'ailleurs à l'instant, Darlan essaye d'exister, finalement, dans cette propagande. Et, en même temps, Darlan sait très bien qu'il est en poste grâce au soutien de Pétain. Donc, tout ceci est très ambigu. Alors, Pétain, qui n'a aucune loyauté, lorsqu'il s'agira de lâcher Darlan, il le fera, mais sans état d'âme. Pour autant, il va le nommer comme étant son successeur désigné, son successeur officiel. Il avait donc une certaine confiance en Darlan, Pétain. Bien sûr, non, il y avait une confiance et il y avait un modus vivendi très, très bien établi. On le voit bien, d'ailleurs, dans les images. C'est-à-dire qu'en fait, Pétain ne fait pas grand-chose, à part exister dans l'image, sortir, rentrer, signer des petites photos, etc. Celui qui travaille, c'est Darlan. Et puis, à un moment donné, c'est bien dit dans le film, il devient ministre de tout. Avant de parler de ce qu'aura fait Darlan en tant que vice-président du Conseil à partir de février 1941, expliquez-moi tout de même pourquoi il nous est dit dans ce film que dans les journées tragiques, du 14, 15, 16 juin, 17 juin 1940, Darlan semble hésiter sur le camp à regagner et finalement, il choisit celui de Pétain et du régime de Vichy. Pourquoi est-ce qu'il a hésité et pourquoi il a choisi ce camp au final, dans ces journées tragiques ? Effectivement, je crois que c'est un point assez fort du film, ce moment où Bernard Costalier en parle, du fait que Darlan, c'est un homme qui aurait pu changer le destin de la France. Il a trouvé différents éléments, différentes sources qui, une fois croisées, amènent à ces hésitations de Darlan en 1940. Alors, on a effectivement Jules Mock, qui est député socialiste, mais qui est surtout ingénieur maritime et donc à ce titre un proche de Darlan. On a également Boutillier, qui était ministre des Finances de Vichy et surtout le ministre dont Darlan est le plus proche durant sa vice-présidence. Plein de sources qui concordent pour dire qu'il hésite, lors de ces jours fatidiques, notamment 15, 16 juin 1940, il hésite à repartir en guerre avec la flotte. Alors, vous dire pourquoi, finalement, il choisit le destin que l'on connaît ? On nous dit dans ce film, c'est parce qu'on lui propose un ministère qu'il n'a jamais eu, qui est le ministère de la Marine, et qu'il obtiendra en rejoignant Pétain. Alors, c'est vrai. Alors, de toute façon, là, on touche à l'humain, la réponse exacte, on ne l'aura jamais. Tout ce que l'on peut dire, et c'est déjà pas mal, c'est que, premièrement, Pétain lui a promis un poste, et c'est une perspective qui l'enchante. Deuxièmement, il est vrai que, comme on le sait, la flotte française est ressortie à peu près intacte de la débâcle, et il s'inquiète de savoir si cette flotte tiendrait bon au cas où il repartirait en guerre avec. Ce que je peux dire, c'est que, que ce soit sa carrière, que ce soit l'état de la flotte, où, je ne sais quoi, il y a quelque chose que Darlan a placé plus haut que l'honneur de son pays. Lorsqu'il se voit donc nommé vice-président du Conseil, numéro 2 du régime, le 9 février 1941, est-ce que la politique de collaboration avec l'Allemagne nazie est déjà concrètement engagée, ou est-ce que c'est lui qui l'engage ? Nous sommes, bien sûr, après Montoir, l'entrevue entre Pétain et Hitler. Effectivement, comme vous le dites, la collaboration est déjà engagée, il y a déjà eu Montoir. Mais je dirais qu'en partie, déjà, ce qu'apporte Darlan, c'est que lui est pour une collaboration politique et économique en échange de contrepartie, c'est-à-dire qu'il croit en ce que l'on pourrait appeler une collaboration marchandage. De son côté, Hitler a tout intérêt à laisser croire aux Français qu'ils ont une marge de négociation, ce qui est absolument faux. Donc, de ce point de vue-ci, il y a cette rencontre. Et Darlan ne cesse de faire des propositions. Dès l'automne 1940, il propose une opération militaire conjointe de la France en direction des colonies britanniques. Il le fera jusqu'à la fin 1941, ou encore, il propose une intervention de Vichy contre le Tchad et les colonies, enfin, le Tchad gaulliste et les colonies britanniques d'Afrique de l'Est. Et on fournira d'ailleurs une base en Syrie, à Alep d'ailleurs, aux Allemands. On fournira de l'artillerie, des armes, notamment en Syrie, après ce qui s'est passé en Irak, qui se retourne en réalité contre la Syrie. Alors ça, c'est le temps fort du gouvernement Darlan, ce sont les protocoles de mai-juin 1941. Donc, il y a une collaboration militaire qui est souhaitée par Darlan, avec la question de Pétain. Oui, tout à fait. Par ailleurs, comme les Allemands ont un besoin très fort en camion essence, notamment pour l'Africa Corpse de Rommel, tout ça fonctionne très, très bien. Donc, de ce point de vue-ci, c'est important de comprendre que c'est vraiment Darlan qui pose les bases de la politique de Laval à partir de 1942. Et il y a une chose qui est très importante également, c'est que la plus grande proposition de collaboration est faite par Darlan, juste après le déclenchement de l'opération de Barbarossa. C'est son mémorandum du 14 juillet 1941, où là, il propose carrément une alliance militaire au Troisième Reich. Alors, fort heureusement, Hitler ne saisit pas le bénéfice énorme qu'il pouvait tirer d'une offre qu'il néglige parce qu'il est occupé en Union soviétique. Qui plus est, après avoir lancé cet assaut en Union soviétique et cette fameuse opération Barbarossa, ça aurait été un mirage aux alouettes, cette politique de collaboration pour Darlan, un vrai échec ? Collaboration militaire, j'entends ? Disons qu'il arrive à un moment donné, je pense qu'il a eu le sentiment d'avoir obtenu des concessions parce que les Allemands sont très forts pour faire croire qu'on a des cartes en main alors qu'on a les mains absolument vides. Donc, il se dit sans doute qu'il a obtenu des choses. En revanche, en 1942, il sent aussi qu'il n'a plus rien à monnayer parce que la ligne de démarcation a été traversée, il n'y a plus d'empire. Donc là, il sent que le moment du grand virage est arrivé. Alors, on apprend aussi dans ce film que Darlan est particulièrement anglophobe. D'où vient cette anglophobie ? Est-ce que ça justifie pleinement cette volonté de collaboration avec l'Allemagne pour une Europe nouvelle ? Elle la justifie, elle vient l'habiller, en tout cas. Mais en revanche, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une sincérité de l'anglophobie au départ qui est celle d'une génération de l'entre-deux-guerres, qui est celle plus particulièrement d'une grande partie de l'État-major, à l'intérieur de cet État-major, d'une grande partie de la Marine. Alors, c'est nourri par quoi ? D'une part, déjà par les années 1920, où on a l'impression que la Grande-Bretagne nous a fait défaut sur les réparations, nous a fait des promesses fallacieuses d'alliances militaires qu'on n'a jamais vues se pointer à l'horizon. Par ailleurs, il y a les années 1930 également, où les Britanniques n'intervenaient que pour nous dicter leurs conditions. C'est ce qu'on appelle la gouvernante anglaise, l'English Nanny. Et puis, je dirais que les marins ont pris bonne note de l'accord naval anglo-allemand de 1935 qui est venu faire éclater le front de Stresa, un front diplomatique qui était censé garantir le traité de Versailles. Et puis, bien sûr, par-dessus tout ça, il y a Mersel-Kébir, le 3 juillet 1940. Mersel-Kébir, il faut rappeler ce que c'est. C'est un port qui se trouve en Algérie. Et au tout début du mois de juillet 1940, l'Angleterre, les Britanniques, décident d'attaquer une partie de notre flotte. C'est presque préventif comme attaque, mais ça coûtera la vie à 1295 marins français. Et effectivement, Darlan se souviendra toujours de cet épisode durant toute sa carrière. Oui, d'ailleurs, en représailles, Darlan propose à la marine italienne un raid combiné en Égypte sur Alexandrie. Je reviens sur le plan intérieur. Darlan et les lois juives, en quoi a-t-il mis en œuvre cette politique anti-juive, ces lois anti-juive dont il est tout de même l'auteur ? Effectivement, la persécution des juifs en France n'a pas commencé en juillet 1942. Et lors du gouvernement Darlan, nous avons, en mars 1941, la mise en place du commissariat aux questions juives, qui est un instrument d'encadrement, puis de persécution des juifs. Par ailleurs, et nous venons de le voir dans le film, la première rafle massive de juifs, c'est celle du billet vert, le 14 mai 1941. Vous avez également, en juin 1941, le deuxième statut des juifs, avec également un recensement. Ça signifie de nouveaux interdits professionnels, ça signifie également des mesures d'internement dans des camps spéciaux, des mesures de spoliation. Et puis, le gouvernement n'a jamais rien fait pour tenter de freiner les arrestations de juifs par les Allemands à Paris en décembre 1941. Mais par ailleurs, si je puis me permettre, il y a une archive que moi, je trouve particulièrement accablante pour Darlan. On pourrait passer à côté. C'est une lettre qu'il co-signe avec Jérôme Carcopino, qui à l'époque est ministre de l'Éducation et à la Jeunesse. Une lettre qu'ils envoient à Pétain en juin 1941, où il demande l'établissement d'un numerus clausus à l'université, qui commencerait par 3% en médecine, etc. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Darlan demande la mise en place de lois d'exception qui signent l'antisémitisme d'État sans aucune intervention allemande. Sans aucune intervention allemande. Et puis, vous l'avez dit, il y a eu ce recensement en zone libre, ça, c'est son initiative, mais ce recensement coûtera très cher à un bon nombre de juifs sur le territoire, à la fois en zone libre et en zone occupée. Et puis, il y a cette loi sur la spoliation, décret sur la spoliation des biens juifs. Tout ça, on le doit à Darlan. Et c'est assez bien dit, d'ailleurs, dans ce documentaire. Et puis, arrive l'opération Torche, la fameuse opération Torche, ce débarquement allié sur les côtes d'Afrique du Nord, et notamment à Alger, où se trouve Darlan, par hasard, parce qu'on lui a dit que son fils était mourant, et donc, il se rend sur place. Et c'est durant cette visite à Alger de Darlan qu'arrive ce débarquement allié. Et là, il arrive à retourner la situation, et c'est là qu'on voit un Darlan commencer à changer sa veste de côté ? Oui, alors, présence par hasard ou non, bon. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains ont d'abord contacté Giraud pour diriger l'administration. C'était le favori de Rudeveld. Exactement. Mais Giraud exige d'avoir le commandement de l'intervention alliée. Donc, bon, il se tourne vers Darlan. Ça, c'est important de le noter. C'est-à-dire que pour les Américains, Darlan, ce n'est pas le premier choix, c'est le dernier recours. Alors, pourquoi Darlan ? C'est parce qu'il a une autorité qui est légitime. Il est quand même chef des forces militaires. Et puis, il a été un dirigeant de Vichy. Donc, il compte sur lui pour sécuriser le passage des troupes parce que la priorité pour les Américains, c'est la Tunisie, où ils doivent rencontrer les Allemands, les officiers français veulent l'accord de Darlan pour signer le cessez-le-feu. Et Darlan, il voit la possibilité de se placer, de monter sur ce char-ci. Et donc, par ailleurs, il veut faire reconnaître par les Américains le maintien de la législation anti-juive de Vichy en Afrique du Nord et le maintien des fonctionnaires en place. Pourquoi ? Pour empêcher Giraud de monter en grade. Et il faudra attendre la mi-1943 pour que l'abrogation, notamment de la loi Crémieux, soit effective du côté de l'Algérie. Darlan est assassiné le 24 décembre 1942. Il n'aura donc pas à rendre compte, par définition, à la fin de la guerre de ses actes. Il est assassiné par Fernand Bonnier de La Chapelle. Mais qui a armé Fernand Bonnier de La Chapelle ? C'est toute la question. Elle est posée à la fin du documentaire. Et semble-t-il, on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui. Qui a assassiné ? A commandité cet assassinat de Darlan ? On en a une meilleure idée aujourd'hui ? Non, je vais vous renvoyer la question telle que le fait Bénétique Verger. C'est qui n'a pas intérêt à se débarrasser de Darlan ? C'est-à-dire qu'on a de moins en moins la réponse parce que plus on fouille, plus la liste des suspects s'allonge. On peut la faire ensemble, cette liste des suspects ? Néanmoins, les gaullistes ? Oui. Les Américains, probablement ? C'est-à-dire que les plus folles conspirations sont imaginées. Et notamment, alors, on a mentionné le comte de Paris qui aurait donné son accord, de Gaulle également. Mais tout ceci, dans le fond, n'est pas très crédible. Notamment, d'ailleurs, si l'on prend en compte la surprise qui a été à Londres, l'assassinat de Darlan. Mais l'histoire, c'est l'art de la preuve. Il n'y a rien dans les archives. Donc c'est une question qui, sans doute, n'aura jamais de réponse. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle Davion, d'avoir été avec nous pour participer à ce débat-doc consacré à François Darlan. Merci aussi à Selma Sali, qui était à l'édition de cette émission aujourd'hui. Vos réactions, ce sera bien sûr sur hashtag débat-doc, sur Twitter. Puis je vous dis tout simplement à très bientôt pour un autre débat-doc, avec, bien entendu, son documentaire et son débat. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada